Cette vidéo est la suite d'une première vidéo dont le lien se trouve dans la description de cette dernière. Outre les particularités où je parlais des heures complémentaires et supplémentaires en droit du travail, j'expliquais comment rendre un tableau et une liste déroulante dynamique à l'aide de l'imbrisation des fonctions décalées et un béval. Je vous invite donc à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description. Je vais donc continuer à apporter les explications nécessaires sur l'élaboration de certaines fonctions, me permettant d'arriver à mon objectif final, à savoir le salaire brut d'un salarié, aussi bien pour un salarié à temps complet qu'un salarié à temps partiel. Juste pour rappel, bien sûr, nous nous étions arrêtés à la création d'une liste déroulante dynamique, c'est-à-dire que dans l'onglet salarié, à chaque fois que je rajoutais un salarié, cette liste déroulante tenait compte, bien sûr, du nouveau salarié. Alors par la suite, j'expliquais aussi, et j'étais arrêté à cette donnée, je m'étais arrêté. J'avais aussi expliqué comment renvoyer le nom automatiquement par rapport à cette liste déroulante. Rien de plus simple, la fonction utilisée était la fonction recherche V. Alors bien sûr, je vais à présent continuer l'élaboration de toutes les formules que j'ai mises en place. Alors très facile aussi, pour le renvoi des heures par rapport au nom ou par rapport au matricule, que j'ai bien sûr dans l'onglet salarié, et bien je vais aussi utiliser la fonction recherche V. Alors encore faut-il savoir où se trouvent les données. Donc pour la première, deuxième, troisième et quatrième semaine, je vais aller de nouveau dans mon tableau qui se trouve dans l'onglet salarié. Donc bien sûr, là, je vais calculer le nombre de colonnes qu'il y a. Donc ma matrice, bien sûr, que j'avais appelée liste salarié, concernait cette plage de données. Donc pour la première semaine, la colonne se situe dans la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième colonne, sixième colonne pour la semaine 2, septième colonne pour la semaine 3, et huitième colonne pour la semaine 4. Donc bien sûr, si je sélectionne cette donnée, il va falloir, comme on peut le voir ici dans la barre de formule, par une recherche V, je vais par exemple le refaire, il n'y a rien de compliqué, donc je vais faire recherche V, donc égale recherche V, pour verticale. Donc la valeur cherchée, je vais me baser par rapport aux matricules, bien sûr, donc point virgule. Ma matrice, je l'avais nommée liste salarié, donc je vais faire un petit F3 afin de faire appel à cette liste, liste salarié. Alors, j'avais dit que la première semaine se trouvait dans la cinquième colonne, point virgule, et je veux une correspondance exacte, donc je vais mettre faux. Donc, contrôle, entrée, et de plus, autant pour moi, j'ai oublié, donc je vais le refaire, j'ai oublié de figer la cellule BE, donc je vais revenir dans ma formule, donc je vais figer la cellule BE en faisant un petit F4, entrée, et là je peux bien sûr faire un copier-coller. Donc, sinon je reviens ici, je fais un F2 pour revenir en mode édition, contrôle, entrée, pour généraliser. Donc là, bien sûr, comme je l'ai expliqué, la deuxième semaine dans ma matrice que j'ai dans l'onglet salarié se trouve dans la sixième colonne, donc je vais changer 5 par 6, ici, pour la semaine 3, la donnée se trouve dans la septième colonne, et pour la semaine 4, la donnée se trouve dans la huitième colonne. Voilà, rien de compliqué. Alors, pour aussi le type de contrat, je vais faire la même chose, donc en l'occurrence, là, si je retourne dans l'onglet salarié, ma donnée se trouve dans une, deux, trois, quatrième colonne. Donc, je reviens ici, égal, donc j'efface éventuellement toutes ces fonctions, afin de tout refaire, donc égal, recherche V, alors je vais y arriver, recherche V qui est ici, alors je fais toujours appel par rapport à mon matricule, là je ne vais pas oublier de faire un petit F4, afin de figer la cellule, F4, ma matrice, c'est toujours liste salarié, F3, pour faire appel à ma zone de nom que j'ai nommée liste salarié, et j'ai dit que c'était dans la quatrième colonne, donc, je fais un petit, je ferme ma formule, contrôle, entrée, donc là, on peut voir que, par exemple, le salarié 1, je reviens ici, eh bien, un temps complet, TC pour temps complet, alors je rappelle aussi, parce que je l'avais expliqué dans la première vidéo, TC, c'est le raccourci de temps complet, et TP, c'est le raccourci de temps partiel, alors je reviens ici, et je vais, maintenant, attaquer un petit morceau un peu plus consistant, je peux le voir aussi dans ma barre de formule, où c'est une imbrication de formule assez complexe, donc je vais vous l'expliquer pas à pas. Alors, dans la colonne D, je souhaiterais avoir le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par le salarié pour chaque semaine, que je dispatcherais automatiquement, par la suite, dans les bonnes colonnes, selon que le salarié soit un temps complet ou un temps partiel. Alors, afin de vous expliquer au mieux l'élaboration de la formule que j'ai dans la cellule D6, alors cette formule est identique pour la cellule D7 à D9, j'ai fait une capture à écran du tableau, se trouvant dans l'onglet salarié, c'est celui-ci, si je vais de nouveau dans l'onglet salarié, alors j'ai fait une capture à écran, afin, pourquoi ? Parce que je vais en avoir besoin dans la constitution de cette formule, et afin de ne pas jongler entre les deux onglets. Alors, juste pour rappel, j'avais nommé au préalable cette plage de cellules, que j'ai nommé liste salarié, j'ai apporté dans formule gestionnaire de nom, mais ça, vous l'aurez dans la vidéo 1, donc là, la liste salarié, j'ai apporté quelques aménagements dans fait référence A, afin que ce tableau soit dynamique, j'ai procédé par une indication de fonction, de deux fonctions décalées à NBVAL. Et j'ai aussi nommé cette plage de cellules, afin de, pareil, automatiser ma liste déroulante, qui est ici, et j'ai procédé de la même façon, donc une fois que j'ai nommé cette cellule, je crois que je l'ai nommé matricule, donc je reviens aussi dans formule et gestionnaire de nom, qui est ici, j'ai apporté aussi quelques modifications que vous trouverez aussi dans la vidéo 1, afin que cette liste déroulante soit dynamique, j'ai dû procéder à une petite manipulation de deux fonctions, décalée et NBVAL. Je reviens sur l'onglet brut, alors j'ai aussi procédé à quelques petites modifications, enfin, modifications, j'ai nommé le contenu des cellules C6 à C9 type de contrat, comme on peut le voir dans la zone de nom, et matricule, rappelez-vous, en tout cas dans la première vidéo, je l'ai nommé aussi matricule. Alors toutes ces données que je viens de vous parler, je vais bien sûr les retrouver dans mon imbrication de fonction que j'ai ici, et que vous voyez dans la barre de formule. Étant donné la complexité de la formule, comme nous pouvons le voir à l'écran, il va falloir que je vous donne quand même quelques explications, que j'avais données aussi sur la vidéo 1, que je récapitule dans ce fichier sur Word. Alors voilà, juste pour rappel, temps partiel, si c'est un temps partiel, alors payer normalement le nombre d'heures du contrat. Donc par exemple, s'il a 24 heures, il sera payé normalement. Donc payer avec majoration de 10% si le salarié dépasse 10% du contrat. C'est-à-dire que si, je vais vous donner un exemple, donc au-delà de ces 10% de temps dépassé, il sera payé 25%. Alors un exemple, exemple, donc par exemple, un temps partiel à un contrat de 24 heures semaine, pour 15 euros de l'heure, donc soit 104 heures par mois. Les 104 heures, je l'explique comment je le trouve dans la vidéo 1, juste pour rappel, vous prenez 24 heures multipliées par 52 semaines de l'année, divisé par 12 au moins. Alors si le salarié a effectué 28 heures la première semaine, eh bien il sera payé qu'une part 24 heures à 15 euros, c'est-à-dire horaire normal, donc soit 24 multipliées par 15 égale 360. Comme il a dépassé 10% de son temps, je le limite à 2,40. 10% de 24, c'est 2,40 heures, majoré à 10%, soit donc 15 euros fois 1,10, multiplié par 2 heures 40, donc il sera payé 39,60 euros en heures complémentaires. Et comme il a fait plus de 10%, je fais la différence entre 24 plus 2,40, moins 28 heures, c'est-à-dire 1,60, là il aura une majoration de 25%. Donc je vais prendre 15 euros, multiplié par 1,25, multiplié par 1,60, soit 30 euros. Alors bien sûr, à un moment donné, dans la formule, je vais devoir aussi préciser à Excel que s'il fait bien sûr moins que 24, c'est-à-dire moins que son contrat, Excel devra me ramener zéro. Sinon, si je ne précise pas cette donnée, il me ramènera une valeur négative. Alors, pour un temps complet, c'est la même chose. La différence étant bien sûr essentiellement par rapport à son contrat, lui ne peut avoir qu'en principe 35 heures ou plus, s'il fait plus de 35 heures, il aura une majoration de 25% jusqu'à 43 heures, c'est-à-dire 8 heures au-delà de 35, et au-delà de 43 heures, il aura 50% de majoration. Pareil, si le salarié fait moins que son contrat, c'est-à-dire 35 heures, Excel devra me ramener la valeur zéro. Donc voilà, ces explications devaient être quand même précisées, parce que vous allez voir, c'est une implication de fonction qui n'est pas simple à comprendre au premier abord. Afin de suivre au mieux l'élaboration de la formule se trouvant en cellule D6, j'ai mis la formule de cette cellule dans ce rectangle vert. Cela vous permettra peut-être de mieux comprendre, en tout cas c'est le souhait que j'ai, de mieux comprendre l'élaboration de cette formule assez complexe. Alors, je vais me mettre en mode édition, ou plutôt me mettre carrément dans la barre de formule, je vais un petit peu décaler l'infobule. Alors si, alors j'ai mis un E aussi, E pourquoi ? Parce qu'il y a deux conditions cumulatives. Alors si le type de contrat, là le type de contrat se trouve en cellule C6, est égal à TP, c'est-à-dire un temps partiel, et que, en plus, le nombre d'heures par rapport à son contrat est de 30 heures par semaine, par exemple, là c'est j'ai mis super ou égal, eh bien tu vas me faire une recherche. Alors bon, bien sûr, ça va être aléatoire, je ne sais pas au préalable le contrat qu'aura ce salarié à temps partiel. Est-ce que c'est un 30 heures ? Est-ce que c'est 24 heures ? Alors donc, il va falloir que je travaille avec la fonction recherche V, et que j'aille chercher directement dans la liste salarié son contrat qui se trouve dans la colonne 9. Alors oui, en effet, matricule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais travailler avec la recherche V. Alors, valeur cherchée, c'est quoi ? Valeur cherchée, c'est par rapport à son matricule dans la liste salariée, c'est-à-dire la liste de données que je vous ai montrée tout à l'heure, où il y a tous les salariés avec les heures effectuées dans la semaine, ainsi que le contrat pour les temps partiels. Alors, je veux une valeur exacte, donc c'est pour ça que je mets faux. Alors, donc là, je ferme la fonction et, et je reviens dans la fonction si, afin de définir la valeur si vraie, donc si tel est le cas, tu me prends B6, c'est-à-dire le nombre d'heures effectuées dans la semaine, et pareil, tu me le défalques du nombre d'heures liées à son contrat. C'est pour ça que là, je dois aussi travailler avec la fonction recherche V. Alors, une fois que j'ai répondu à la valeur si vraie, qui est à ce niveau, je vais répondre à la valeur si faux. Ben, si faux, donc ça voudrait dire que soit le contrat, enfin, le nombre d'heures de la semaine est égal à son contrat, à partir de là, je devrais avoir zéro, mais surtout, il faut préciser avec celle que si, pour une absence, on ne sait jamais, s'il fait moins que son contrat, ne me met pas une valeur négative. Tu dois me mettre une valeur égale à zéro. Donc, c'est pour cela que valeur si faux, je mets si, et je dois aussi mettre une valeur et, parce qu'il y a deux conditions cumulatives. D'une part, je dois lui répéter que c'est un temps complet ou c'est un temps partiel, là, dans ce cas de figure, dans ma formule, j'ai mis un temps partiel, et qu'en plus, si le nombre d'heures qui se trouve en B6, le nombre d'heures de la semaine, est inférieur ou égal, elle est égal par rapport à son contrat aussi. Donc, c'est pour cela que je parle de recherche V, donc toujours par rapport à son matricule. Toujours aussi, il va me chercher la table et matrice, c'est la même, et tu vas me récupérer la donnée qui se trouve dans la neuvième colonne. A partir de là, alors s'il faut, tu me mettras un 0. Pour terminer, je dois aussi parler des temps complets, donc je dois imbriquer un autre SI et parler de la même problématique que les temps partiels, c'est-à-dire que si le contenu de la cellule C6 est égal à TC, c'est-à-dire pour temps complet, et que le nombre d'heures est supérieur à 35 heures, tu me mets 0, sinon, eh bien, valeur SI faux pour un temps complet, eh bien là, je dois aussi le répéter le type du contrat, donc je dois mettre un E, type du contrat égale TC, et que, en plus, le nombre d'heures de la semaine est inférieur ou égal à 35, eh bien là, tu me mets 0. Dans le cas contraire, valeur SI faux, eh bien tu me prends le nombre d'heures réellement effectuées et tu me le défales que de 35. Alors je dois bien sûr fermer autant de fois que nécessaire qu'il y a de formule. C'est pour cela qu'il y a autant de parenthèses. Alors je vais faire un petit test pour savoir si ma fonction, en tout cas, se trouvant de D6 à D9, fonctionne parfaitement. Donc le matricule 1, je vais revenir dans l'onglet salarié, c'est un temps complet dans la mesure où il n'y a pas d'horaires, enfin pas de données dans la colonne I et la colonne J consacré au temps partiel. Donc c'est un 35 heures. Donc lui, il fait 30 heures dans la semaine. Donc il a été absent apparemment, il n'a pas fait toutes ses horaires. Donc là, il a 0, comme je l'ai indiqué dans ma formule. Si à présent, il fait 38 heures par exemple, donc il a, par rapport aux 35 heures, il a 3 heures supplémentaires, c'est le cas, parce qu'en effet, la colonne D, c'est un récapitulatif qui est valable aussi bien pour les TC, c'est-à-dire temps complet que les temps partiels. Donc lui, il n'a aucune information pour les temps partiels. Comme il a un temps complet, il aura droit à 3 heures supplémentaires, rémunérables à 25%. Alors si bien sûr, il fait plus de 8 heures dans la semaine, c'est-à-dire par exemple 44 heures, donc en toute théorie, voilà, en effet, c'est le cas, il aura droit à 1 heure complémentaire, rémunéré à 50% et 8 heures rémunérées à 25%. Bon, bien sûr, toutes ces formules, nous les verrons dans une prochaine vidéo. Alors je vais aussi tester pour un temps partiel, donc par exemple, le salarié 3, je pense qu'il a un temps partiel, lui, le salarié 3, il est bien à temps partiel, lui, il a un contrat de 24 heures, donc je reviens ici, 24 heures, donc il a, 24 moins 33, il a bien 9 heures complémentaires, alors là, il a droit, il va au moins atteindre au moins 10% de son temps, payé à 10% aussi, donc là, j'ai arrondi, j'ai enlevé les décimas, donc si je l'ai rétabli, j'ai bien 10% de son contrat qui est de 24 heures, c'est-à-dire 2,40, payé à 10%, et au-delà, pour arriver à 9 heures, il sera amené à plus de 25%. Voilà, donc je vous donne moi rendez-vous dans un prochain tutoriel pour la suite et la fin de cette série de vidéos, merci, au revoir et à bientôt.